Il n'y avait pas d'enjeu, mais vous avez été sérieux, malgré tout. Il a fallu, il fallait montrer qu'on était prêt pour les playoffs. Le match prochain, il faut qu'on assure, on a plus droit à l'erreur. C'est des matchs secs, on ne va pas vouloir faire d'erreur, sinon on peut vite se faire éliminer. On est chez nous, on doit marquer notre territoire, car chez nous, on n'aura vraiment personne dans le bas. Tu en as bien profité, même de ce dernier match, tu sors, je crois que c'est ta jeune carrière, c'est ton meilleur match en carrière. J'ai tout fait pour me donner à fond, être agressif, être au maximum, en défense comme en attaque, rester concentré, et j'essaie de faire le meilleur de moi-même. D'autant que tu avais un peu moins de temps de jeu depuis le début de la deuxième phase, comment tu le vivais ? T'étais un peu frustré ou tu l'acceptais ? C'est un peu comme ça, c'est des choix de coaching, il faut les respecter, continuer à travailler, et dès que l'occasion se présente, il faut essayer de faire sa chance. Les playoffs qui arrivent, on ne connaît pas encore votre adversaire, puisque Sorgue, Toulouse, ça faisait prolongation, exactement. On a Toulouse même, tu pourras retourner à Toulouse, ah ben non, tu pourras affronter Toulouse, c'est eux qui viennent, mais tu pourras affronter Toulouse. Vous n'avez pas de préférence, Sorgue, Toulouse ? Non, franchement, n'importe quelle équipe qui vient, ça va être la même chose pour nous, on va devoir les taper, être au maximum. Et ces playoffs, globalement, comment tu les vois, est-ce que Sainto sera favoris ? Pour nous, on va monter, dans l'esprit, on va monter, c'est ce qu'il faut. Je pense que toute l'équipe est déterminée. Après, d'avoir vu Souffel, être content pour la montée, je pense que ça nous a tous mis un coup un peu, et nous aussi on a envie de vivre ça, du coup ça va être la guerre, et je pense qu'on va tous être prêts. Aujourd'hui, vous les connaissez, c'est toutes les équipes, est-ce qu'il y en a une qui vous fait un peu plus peur que l'autre ? Non, personne ne fait peur. Ou en tout cas, une que vous placez au-dessus ? Non, il ne faut pas, il faut toutes les aborder de la même manière et jouer à fond. Il ne faut pas avoir peur ou avoir des doutes sur une équipe, il faut toutes les prendre de la même façon. Vous finissez deuxième, vous êtes sur une grosse série, même depuis janvier, je crois que c'est 14 victoires en 18 matchs. On peut dire que Sainteau est favori ? Oui. Vous l'assumez sans problème, ce statut de favori. Le classement le prouve. C'était quand même important de gagner, et c'est vrai que ton équipe l'a fait de plutôt belle manière, en tout cas très sérieusement. On a fait un match très sérieux, on savait qu'on était handicapé avec l'absence de démode, et qu'il fallait qu'on fasse un match sérieux collectivement, parce qu'on n'avait pas un joueur capable de remplacer le démode sur ce qu'il peut nous apporter. J'avais aussi demandé à l'équipe, d'abord c'était le dernier match, on va dire, de préparation au play-off, et on avait un adversaire qui n'était pas un adversaire de match amical, parce que c'est un adversaire qui est capable de mettre une grosse densité physique, athlétique. Ça court, ça défend, il fallait aborder le match vraiment sérieusement, et puis c'était l'occasion pour certains joueurs d'emmagasiner de la confiance. Et j'avais parlé en particulier à Fabien, à Romain, à Calvin, qui devaient justement se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour le week-end prochain. Et au moins sur ce plan-là, ils ont répondu présents, Fabien dans le scoring, Romain dans le scoring, Calvin dans l'impact qu'il a montré sur le match. C'est vraiment intéressant, enfin, donc voilà, donc maintenant, on vient de faire notre 36e match, et on va commencer la saison, quoi. Puisque les play-offs, c'est maintenant que ça va se commencer, et maintenant ce sont des matchs coups près, que ce soit le huitième et le quart, c'est vivre ou mourir. Il va falloir gagner ces matchs-là pour pouvoir continuer. On peut dire que Saint-O est favori de ses play-offs, vous êtes deuxième. Tout le monde va être content de le dire, mais ça ne change rien. Il faut gagner les matchs, il faut montrer, il faut prouver qu'on va être meilleur que tous les adversaires, que ce soit Orchie, que ce soit La Charité, que ce soit Sors, que ce soit Toulouse, que ce soit La Rochelle, peu importe. Ce seront des matchs où l'adversaire ne viendra pas au Havre avec l'intention de finir la saison le soir même. Ils auront envie de prolonger la saison et nous, on aura envie de la prolonger, bien évidemment. Elle te fait peur cette formule un peu inédite pour des basketeurs pro sur un match, comme ça, de jouer des play-offs sur un match, en tout cas en huitième et en quart ? On a eu huit mois pour s'y préparer. Voilà, donc maintenant on n'a pas de choix, on n'a pas hésité à avoir peur. On est capable de penser qu'on a des arguments à faire valoir pour battre les adversaires. On a battu Saint-Vallier, on a battu Saint-Quentin, on a battu Boulogne, on a battu La Charité. On n'a pas battu Toulouse. On n'a pas battu Toulouse et on pourrait bien jouer Toulouse. Et là, si je te dis qu'à l'instant, ça vient de se terminer, vous affronterez Sorgue, puisque Sorgue a perdu contre Toulouse. Qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est l'équipe qui va nous donner le plus de travail, parce que c'est une équipe qu'on n'a pas jouée. Quand je dis nous, c'est aussi bien mon assistante que moi-même, parce qu'il va falloir qu'on prenne des informations. Alors on a déjà commencé, cette semaine j'avais déjà commencé à regarder Sorgue. Mais ça n'empêche que ça va nous donner du travail. C'est une équipe qui a un basket qui est fait d'agressivité, qui a un joueur qui joue beaucoup, il y a un contre un. Il va falloir trouver la solution pour être capable de le stopper et ne pas se mouiller en foot. Juste quand je parlais du match sec, c'est pas tant vis-à-vis de vos adversaires. C'est vrai que sur un match, parfois tout peut arriver, une équipe en face qui est en feu à trois points, un joueur qui se blesse. C'est vrai que sur un match, ça réduit un peu les... Oui, mais peu importe. C'est à nous de ne pas laisser l'adversaire prendre confiance, c'est à nous de ne pas laisser l'adversaire marquer à trois points en étant plus dur sur le joueur. Lui demander d'être capable de nous jouer dans le défi physique aussi, parce qu'on a des arguments à faire valoir là-dessus. Et puis quand je regarde le match d'aujourd'hui, avec 32 passes décisives pour neuf pertes de balles, ça veut dire que notre basket est plutôt bien en place collectivement. Et voilà, il va falloir mettre des ingrédients de dureté, d'intensité, d'avoir un peu le couteau entre les dents pour y être comme des guerriers. Et puis conserver la lucidité et le basket qu'on a essayé de mettre en place depuis il y a huit mois. Oui, ce serait donc sort, orchi, le lendemain, orchi ou la charité, potentiellement le lendemain. Pareil, deux matchs en 24 heures, même pas 24 heures, parce que c'est le soir et c'est pareil, c'est assez inaudible pour des... Oui, tout à fait. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Le fait d'avoir eu quand même ce soir la possibilité de faire rentrer un peu tout le monde, de ne pas avoir trop tiré sur les organismes, c'était aussi l'objectif. On dit que c'est très dense, très homogène, très serré. Est-ce que tu vois certaines équipes... Là, Saint-Vallier était troisième, on redescend cinquième, puisque Bordeaux et Saint-Quentin, je crois, ont gagné. Est-ce que tu vois des équipes que tu peux placer parmi les favorites, où finalement même une équipe comme Angers peut être considérée comme une équipe... L'année dernière, est-ce qu'on allait prévoir que la finale allait être Chartres contre... Ce n'était pas Lorient. Rueil, non ? Je ne sais plus, mais... Ou Chartres-Lorient, peut-être. Lorient n'était pas forcément favori, et ils sont allés loin dans le... Et malgré des absences, puisqu'ils ont fini la saison avec trois joueurs absents. Donc voilà, les playoffs, c'est ça. C'est l'équipe qui crée la bonne dynamique au bon moment, mais qui est capable d'aller un peu au bout, ou d'aller le plus loin possible. Voilà, il va falloir que nous... On est sur une bonne dynamique. Depuis le mois de janvier, on a perdu Boulogne une fois, Orchie une fois, à Souffel, sur 17 matchs. On va être bien rendu à 17 matchs. Voilà, c'est plutôt quelque chose de positif maintenant. Il ne faut pas tomber sur celui qu'on a perdu contre Boulogne et Orchie pendant les playoffs, ou en demi-finale et en finale, parce que là, on sait qu'on a un petit droit à l'erreur. Mais dans notre tête, le droit à l'erreur, on ne veut pas le faire, en particulier au premier match à l'extérieur, parce que les playoffs, en jouant à l'extérieur d'abord et à domicile à domicile, si vous vous mettez en difficulté en perdant le premier match à l'extérieur, vous prenez une grosse pression sur le deuxième match.